Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien puisqu'aujourd'hui on est dans un bras de fer. On est dans un bras de fer mental. J'ai trouvé ça sur les internets, sur une liste de top. Val avait vu ça mais ne l'avait pas trouvé, disons. Il n'avait pas relevé la décliste. Disons que quand j'ai pioché mon bras dans le sac sans fond, il y a ce truc-là qui, tu sais, je l'ai touché avec ma main, il y a ce truc-là, j'ai fait « Ah ! » Pour toi, c'était les résidus dans l'évier, après la vaisselle. Ouais. Tu vois, j'ai dit « Quitte à creuser plus loin, je vais aller chercher plus loin. » Toi, tu appelles ça les résidus. Moi, j'appelle ça le dessert, tu vois. Et quand tu as fini de manger, tu as la petite surprise. J'ai hâte de voir. Désolé pour cette image, c'était dégueulasse. Bon appétit à ceux qui mangent, j'en ai rien dans les vidéos. Monoré de contrôle. On a vu ça et j'ai dit à Val, franchement, l'été, c'est un peu dur de trouver des nouveautés puisque le format standard est très long l'été, à moins qu'il y ait des bannes comme il va y avoir normalement en août. Enfin, comme il risque d'y avoir en août. Du coup, il faut creuser un peu. Et j'ai réussi à le convaincre de creuser un peu dans cette direction. Donc, le but, c'est qu'on fasse un gameplay. Je ne sais pas si on aura le droit à deux BO avec ce deck. On n'aura peut-être le droit qu'à un seul BO. Il va falloir qu'il soit délicieux. Exactement. Bon, si on fait genre une dess, une foule et c'est perdu en cinq minutes, on a le droit à un deuxième BO. Non, ça, ça ne comptera pas. Mais l'idée, c'est qu'au bout de un BO, moi qui, je cite et qualifiais le deck de bouse interstellaire, si jamais, à la fin de la vidéo, je revois mon avis, je serai le plus honnête possible et je vous dirai oui, je me suis trompé. Le deck est cool, en fait. Le deck est insane. J'aimerais que tu dises ça. Écoute, franchement, je serais très honnête. Si le gameplay se passe correctement, j'invaliderais mon avis. Parfait. Eh bien, on va essayer. On est vraiment sur... Là, on est sur une bataille aujourd'hui. On est sur une bataille. Pour que ce soit une bataille, on ne s'est pas assez de confiance. Merci beaucoup au sponsor PlayMyMagicBazaar, CodeValetPL2023 sur leur boutique. Ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront. Ça régale. Et qu'est-ce qui régale aussi ? Petite annonce, on en a déjà parlé, on en reparlera. Mais voilà, pour ceux qui y sont passés à côté, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch le 28, 29 et 30 juillet. Horaire de journée, pas de soir cette fois-ci. Puisqu'on va caster, on sera en direct là-bas, le Pro Tour Barcelone, la MagicCon Barcelone du coup, qui sera en moderne et en draft Lord of the Ring. Ça va être de la régalade interstellaire pour vous, pour nous. C'est la première fois qu'on cassera un événement de ce type sur place. Et c'est incroyable d'être directement là-bas. On remplace ce casse officiel d'ailleurs. Enfin, tout ce que j'ai cru comprendre, quand ils ont dit qu'on allait caster à côté d'eux, ça veut dire que c'est nous, les principaux. Moi, je pense. Je crois. Du coup, il faut caster en anglais. Non, non, ils ont dit c'est mieux la France. Ah, ok. C'est les mots, c'est mieux la France. Donc, bon, je pense que ça veut dire ça. C'est mieux la France, va aller PL, c'est pour vous. Du coup, merci beaucoup Wizard et Ultimate Guard, notre sponsor qui nous accompagne sur cet événement. Merci énormément à eux. Ça fait plaisir de vivre ça. Et votre réaction, quand on l'a annoncé aussi, fait extrêmement plaisir. Vous étiez très contente pour nous, très contente de pouvoir suivre l'événement aussi à travers nos casts. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, ça va être super cool. En plus, on a de super invités. On aura deux super co-casteurs. Charles Wickham et Guillaume Gauthier qui sont à la fois des habitués de draft et des habitués de moderne et qui, du coup, pourront nous apporter leur analyse et leur expertise lors de ce cast. Ça va être vraiment une dinguerie. Du fait, en plus, qu'on soit sur place, à n'en pas douter qu'on aura pas mal d'autres guests lors de ce cast. Ça va être un truc très vivant, vraiment une espèce de partage communautaire. On veut vraiment que ce cast-là reste dans les mémoires. On va essayer vraiment de faire ça de la meilleure des manières possibles. Exact. Donc, ce Mono Rouge Control, quel est le but du propos ? Mono Rouge Control, là, on a un petit peu tout dit. On a beaucoup de Blast qui vont être nos anti-bets. Donc, s'amuser avec le feu, Garoté, Traffron d'Orient, Invasion de Tarkir, Art de la Guerre de Naïri. On a aussi Éclairé la Nuit, même si c'est plutôt pour tuer les joueurs, mais ça peut tuer les créatures également. Fin de la Fraternité pour avoir une Vrasse, un effet clean de board. Et ensuite, on a des Pleinzolkers et des kills. Pleinzolkers, Jaya, Négociatrice Ardente, qui va faire du board, de la value. Nekoth qui va faire de la value et de l'anti-bet. Chandra qui va faire tout de la value, du mana, anti-joueur, kill anti-plazolkers, anti-board, tout ce qu'il faut. Avec l'air et la nuit, qui marche très bien en combo avec Chandra, du coup, pour one-shot. Ah, et t'as Cam qui est Morteval, en pleine explication. Ah, morte. Forge du Rabrasque, qui permet aussi de kill potentiellement, puisqu'on va faire une bête de plus en plus grosse tous les tours pour rosser l'adversaire. Et Statue en Lévitation, donc vraiment beaucoup de kills dans ce deck, qui est un artefact qui a le vol. Donc l'artefact vol de base. Et à chaque fois qu'on lance un sort de non-créature, on met un marqueur dessus. Donc dans notre deck, vu qu'il n'y a aucune créature, on va forcément mettre des marqueurs dessus. Et pour deux, ça devient une créature 1-1 construction jusqu'à la fin du tour, qui a le vol, et qui est du coup buffée par tous les marqueurs qu'il a reçus avant. Donc on peut tuer l'adversaire en un ou deux coups, suivant qu'on commence à l'activer, ou en plusieurs coups, si jamais on tourne autour des anti-bêtes adverses. Avec cette Statue en Lévitation. Manabas, 24 montagnes, 1 Sokenzan. En side, 2 fissurations, 3 corbières illicites, parce que c'est vrai qu'on n'interagit pas trop avec les decks animatoires, même s'ils sont peu nombreux maintenant, en standard. 2 incendies à la maison pour des voies supplémentaires, barrage d'itomantique contre les decks Azorius et Esper. Garoté en plus, flamme d'échiqueteuse, et 3 scories gueules géantes. C'est vrai que comme on va tuer forcément en passant par les PV, par les petites combos, éclairer la nuit ou quoi, si on a un adversaire qui commence à gagner trop de points de vie, ça peut être chiant, notamment avec une Sherald Red peut-être. Donc scories gueules géantes, ça nous permet d'avoir un body qui peut beat down, et en plus d'éviter que les tercières gagnent trop de PV. Moi, il y a plusieurs trucs qui me chiffonnent sur ce deck-là, et qui font que je ne l'avais pas retenu, et que je ne pensais pas que c'était très bien. Déjà, je pense qu'il manque un terrain, je veux dire, on peut largement jouer 26 landes, surtout quand tu veux jouer un drop 6, monter mécaniquement aussi à tes drops 4. Ouais, tu veux qu'on en rajoute un ? Non, 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 il faut qu'on le teste tel quel, c'est le but du jeu. Je pense qu'il manque un terrain, je ne comprends pas trop l'intérêt de Forge du Rabrasque, là où c'est plutôt une carte de side pour anéantir les decks contrôles, peut-être que c'est un positionnement théorique du fait que le format soit très contrôlesque actuellement, mais sinon, au-delà de ça, ça ne synergise pas du tout avec le pack. Alors après, je peux entendre le côté métacole là-dessus, ce n'est pas ce qui me choque le plus. Statue en lévitation, je comprends bien l'idée de traverser les droits à la gorge, qui sont les interactions préférentielles du format, mais enfin, il y a plein d'autres interactions qui, elles, vont juste tuer ta statue en lévitation et tu n'auras un peu rien fait. Et ce que je n'aime pas tellement avec ce deck-là, c'est que tu ne prends pas le board, quoi. Je veux dire, ton pack, c'est un amas de blasts et des plans de soccer en late game, et genre, je serais vraiment médusé que ça fonctionne, quoi. Écoute, c'est au deck de nous le prouver, on va partir tester ça de suite. En tout cas, quand je le vois comme ça de prime abord, j'ai l'impression qu'il a plein de défauts, et qui, même, il n'est peut-être pas sous sa meilleure mouture possible si jamais on voulait jouer à Mono Rouge Control, et j'adorerais me tromper pour le spectacle de cette vidéo, quoi. Hop, on a récupéré Val, on est parti tout de suite pour tester. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait affronter ? Mono Noir, j'adorerais. Je crois que Mono Noir, c'est très bien. Ouais, je pense que globalement, les meilleurs decks que tu puisses affronter, c'est des jeux créatures, puisque tu vas pouvoir blaster un peu toutes les bêtes et essayer de prendre le board avec un plan de soccer. Je pense que c'est le plan du paquet. Et si peu, je trouve que le deck est exécrable, et en fait, là, tu lances une game, on tague Mono Noir, on lui tue toutes ses bêtes, on pose un plan de soccer, et en tout cas, le plan que veut mettre en place ce jeu fonctionne très bien. Ouais, je pense que Esper Control, vu qu'il n'y a pas beaucoup de contres dedans, c'est pas dégueu non plus, parce que nos plans de soccer, ils n'aiment pas, quoi. Moi, je pense quand même qu'Esper, il va te rendre la vie très dure. C'est acceptable. Il commence, adversaire, donc. Tu vas devoir s'amuser avec le feu face, je pense, avec cette main. Ouais, peut-être. Le bonjour deux points. Tu le connais, celui-là ? Tu comptes. Il en a trois, je peux en mettre un face, ouais. Oh, le bonjour deux points, il me régale. Oh. Ouais. On va pas passer un super moment, là. J'ai Sky Dragon. Oh, les deux points face bien mérités. Ouais, bah, tu vas scry jusqu'à trouver un land, je pense. Hop là. Bon. C'est non. C'est non. C'est oui. Super. Fin de tour, je referai pareil encore, parce qu'il n'a pas beaucoup. C'est ça qui me frustre un peu dans ce deck-là, c'est que t'es pas de plaies autour d'eux, pour pouvoir impacter le board, poser un truc direct, tu vois. Ouais. Je regarde ça, on pourrait jouer des adversaires, par exemple, tu vois. J'aime bien garder ça, non ? Ouais. Ouais, ouais, t'as pas mieux à faire, de toute façon. Vas-y. Kipon. Kipon, Kipon. Kipon des tokens. Et cet artefact vol, tu as vu ? Ouais, ouais, c'est stylé. Je pense que tu vas devoir play with Fireface pour trouver ton mana. Oui, oui. Bah, contre lui, il sert à rien, donc... C'est excessivement agressif comme play, mais... Ça marche. Ouais, ouais. Super. Ah bah, super. Je sens que mon petit cote. Et si tu fais contrer cote, t'as perdu, mais... Peux-tu faire autre chose ? Tu me requêtes ? Peut-être qu'on aurait dû invasion de Tarkir. Let's go. Ça va. La petite montagne. Après, si les oppo, ils jouent pas... Oh, ils jouent, hein ? Il nous a enlevé ça. Attention. Attention, Ricky. Il joue, il joue des petites cartes. Ricky, il a vu nos mains. Il s'est dit... Oh, il faut que ça gagne, ça. Ça, il faut que ça gagne. Il faut que je mette Val dedans, là. Il faut qu'il poutre avec ce paquet. Eh bien, je lui ai mon Riku. Enfin, je veux dire, adversaire. Qui que tu sois. Oh, tu l'as donné combien, là ? Pour qu'il nous laisse résoudre ce bon vieux cote. Plus 2. Plus encore 2. Ah, je crois. Oh, la vache. Ah, ouais. C'était cher, hein, quand même. C'était cher, mais il est là. Il est là. Ouais. Il l'a dit. Je vais envahir Tarkir. Vas-y, vas-y. Il est bientôt mort, hein. Là, là. Ah, il est à 9, hein. Ça, c'est 3-3, hein. C'est vrai. Mine de rien, mine de crayon. Ok. Je fais quoi ? Ah ouais, mais non, mais si tu fais ça... Ah oui, tu peux d'abord fin de la fraternité et proposer une attaque avec statut, mais c'est pas ouf, quoi. Ouais, mais sinon, je le laisse faire des trucs. Faut pas que je joue, là ? Bah, si tu joues, il va juste prendre 3, quoi. Ouais, il va prendre 4, du coup. Parce qu'il n'y a plus que 2 cartes en main, hein. Ok, ok. Je pense que j'y vais. Oh, j'ai trouvé les Arthos. Comme ça, je suis bien con. Comme ça, je fais bien de la merde. Oh, 5-5, même. Je tente de retourner ça, du coup. Ah bah, ouais, du coup, oui. Vachement mieux. Pourquoi il est 5-5 ? J'ai pas compris. Il est 1-1 plus les marqueurs, j'avais mal compté. Ah, d'accord, il est 1-1. J'avais pas besoin de faire ça. Mais du coup, il faut que ça permet de faire ça. Ah bah, il a de la carte in-side, en fait. C'est juste dingue, ça. Il est dans le monde. Je pense que là, ça va le faire chier, en vrai. Pas du tout. Je rigole, je fais le guignol, là. Mais ça va l'emmerder. Là, tu guignolo, guignolette, mais... Je guignolo et je commence un petit peu à... Eh non, c'est bon, il va gagner. J'ai eu peur, l'espace d'un instant. Il va gagner ? Ouais, tranquille, hein. Ah, attention, hein, attention. Regarde pas quand même, pas ce que tu dis. Ah, ça, je le garde jusqu'à ce que c'est le but. Oh, 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 oh. Mec, après, franchement, tu as du talent. Non, 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 le deck, il est bon. On a dû creuser pour avoir nos landes. Le deck est juste bon. Non, tu as du talent. Je fais quoi ? Je fais moins 4. S'il te plaît, sois honnête. Oh, le moins 4, tout doux. Ah, mais putain, moins X, moins 4. Ah, ouais. Il n'a rien pour le tuer. Il va faire un spell, ça fait un truc, il anime, il va la tuer. Oh, mais c'est pas grave, je le tuerai avec éclairer la nuit. Eh, ouais, voilà. De toute façon, tu trouves frappe foudroyante, tu as gagné. Il est là. Donc, tout va bien. Oh, phase out. Ah, non, mais même pas. De toute façon, avec éclairer la nuit, tu le tues quand même. Donc, il n'y a pas de galère. Oh, il s'est piqué de 1. Putain, tu vas gagner cette game, ça me... Attends, 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 voilà. Je ne vais pas être mal poli, mais ça me fait quelque chose, quoi. Ah, ça te fait plaisir, hein ? Ah, ben, à fond. Tu sais, moi... Je t'adore les decks comme ça. J'adore les decks mono rouge contrôle. Ma passion. Est-ce que si le deck gagne, je devrais obligatoirement avouer que je me suis trompé ? Ou alors, j'ai le droit quand même d'avoir un avis objectif sur la texture des games. Il ne peut pas gagner de point de vie ? Ah, si, il peut faire... Putain. Je la fais comment, là ? Je la joue comment, comme Beckham ? Ah, oui, toi, tu as peur qu'il... Ouais, elle fait invasion de face. Ouais. Et comme ça, tu vois s'il compte ou pas. Enfin, s'il a des stops, en fait. Il a un stop. Bah, écoute, continue. De toute façon, maintenant, play with fire, c'est létal. Donc, vas-y, donne tout. Ouais. Bon, il n'y a plus beaucoup de play with fire. Tu peux mettre X égale 2, hein, si tu veux tourner autour de mecs 10 de pierre spécifiquement. Mais non, il va sacrifier sa 4-4. Bah, ouais, non. Non, je mets 4. Bah, les couilles. Ouais. Là. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre dans nos invasions aussi. Oh là, ça ne sert à rien, mais... Eh, quoi que... Si jamais il sacrifiait sa bête, c'était mieux. Bon, pour l'instant, le deck, il est insane. Ah, il est incroyable. Franchement, waouh. L'oppo en face, il a... On a eu du mal, quoi. Qu'est-ce qu'on veut contre lui ? Ça. Non, du coup, si le deck gagne à la fin, je suis obligé de dire que je me suis trompé ? Ou il y a une marge d'erreur ? Tu dois dire que le deck est insane. Ok. Et que tu t'es trompé, oui, du coup. Parce que t'as dit que c'était une bouse interstellaire. Alors que là, par l'instant, c'est le meilleur deck de très loin qu'on a joué récemment. Ah, de très, très loin qu'on a joué ce matin, ça, c'est vrai, je te l'accorde. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui n'est pas ouf contre lui ? Ça, c'est pas ouf. Oh, bah, le deck, quoi. Alors, le deck, il n'est pas ouf, il est inside. Vas-y, on lève toutes les fêtes de la fraternité. Ça, je crois que ça va dans le pays au cœur, non ? Ouais. Bon, tu peux mettre aussi un sanduie à la maison, si tu veux. Ça a un peu de proactivité. Ça permet d'attraper les requins et le board autour des requins. Ouais, c'est vrai. C'est mieux que Flamme des Chictos, je pense. Ouais, et je cote quoi ? Un barrage ? Tu peux enlever un Samuise avec le feu. Non, un barrage, c'est bien contre le requin aussi. En fait, le requin, c'est ton pire ennemi. Ouais. On dirait que tu me coachs pour que je fasse une épreuve où il y a un requin. Ou alors pour que tu fasses de la merde. Ouais, mais 4 corbières. Mais pourquoi faire, Val ? Ils sont ça sur mon intuition. Ça grossit tous les tours, c'est trop fort. Mais regarde, tu n'as pas la Wii Fire. C'est tentant, hein ? Dommage que tu n'aies pas été tenté. Voilà, la main est folle. Elles sont belles, ces montagnes. Je ne sais pas si ce n'est pas mon terrain préféré, celui-ci. Du cycle de Tokyo Land. Mais je trouve que la foule, avec le truc rouge, il y a un peu un côté apocalypse quand même. Bien sûr, à fond. À fond, à fond, je l'adore. Il est vraiment ultime. Pour moi, c'est la dernière heure avant l'enfin du monde, là. C'est ça. Oui, c'est permis d'être contre-cuitant. Ah, on peut même faire de la value, maintenant. Tu peux juste faire, ouais. Juste ça, tranquille. Ça, ça peut aller dans nos batailles. C'est vrai. Je ne sais pas pour quel deck je suis, en fait. Non, je suis pour le bien de la vidéo. Pour le bien de la vidéo. Ça, ça va dans la gueule ou ça tue une bête ? C'est une bonne question. Je crois que ça va tuer une bête, mais je ne suis pas sûr que ça tue cette bête-là. Je vais tuer une bête avec ça pour faire de la value au pire. Ouais. Après, tu ne trouveras qu'une carte. Que ce tour-ci. Tu ne la pioches pas. Non, vas-y, tue et passe. Ouais. Il a trouvé une bonne carte contre toi. Toi qui veux juste tuer tout ce qui bouge, annonce du mariage, c'est très relou. Ouais. J'ai viré des brass boards. Ce qui était normal. Ouais, ouais. Il a un petit side transformel, c'est flex. Il a raison. Je tue tranquille, je ne lui laisse pas le choix. Non, non, tu ne veux pas qu'il draw, je pense. Putain, les mana, ça va. Ouais, j'ai gardé une main avec 4 land. Bon, j'en ai draw 3, quoi. La base. Ouais, ça, tu le tues, comme ça, tu peux trouver un drop 3 à jouer. Genre forge du rabrace, ça doit être bien contre lui. Ah, ouais. 3, code, j'ai pas le mana. Ah, tu ne peux pas le jouer dans le tour ? Non. Pas si, mais là, ce tour-ci, je ne peux pas jouer comme ça. Pas après en montagne, alors. Je vais écartir ce tour-ci. Dans ce cas, la montagne. Il y a deux cartes, ils sont perdues. Le draw 1, il n'y a pas mieux, quoi. Je ne peux pas voir, mon exil. Ah non, on en exil 1, ok. Il n'a pas trouvé son 6ème land, bonne nouvelle. Ouais, nous, on a bien trouvé. On a trouvé le 8, même. Il n'y a plus de chance de réponse. Devinette PL. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Que puisse jouer en ayant commandé 4 Ent généreux ? Attends, juste, est-ce que je fais ça et j'attaque ? Ouais, je crois. Là, on est... Non, c'est autre quidant. C'était un test. Ok. Mais tu as voulu autre quidant. C'est pas forcément pour la victoire de ce paquet. Non, ouais. Donc, j'ai testé et je fais l'inverse de ce que tu me dis. Ok. Tu as commandé 4 Ent généreux. C'est un truc qui se recycle. On va chercher une forêt. Ouais. Peut-être dans Rhino, non ? Non. Je ne sais pas. Dans Dredge. Mais bon, ça m'étonne que tu veux Dredge. Non. Dans Living End. Ah oui, en fait, je voulais dire Living End, pardon. Ah, ok. Parce que dans Living End, en fait, je me suis rendu compte qu'avec les cartes que j'avais à ma disposition, j'achète 4 Griffes et 15 communes. 4 Griffes, pardon, et pas Grist. Et 15 communes. Et je peux jouer Living End. Je tente de retourner ça, par contre, maintenant. Je pense que tu dois le faire. Pourquoi tu as... Ah oui, d'accord. Tu veux le retourner en attaquant dedans, c'est ça ? Je ne peux pas mettre 5 à ça. C'est Creature Reapens Walker. D'accord. Mais moi, je croyais que c'était ça que tu me disais. Et je n'ai pas réfléchi que ça ne marchait pas. Bah, en fait, je voulais mettre 3 et après, s'ils me les géraient... Oui, je prends 2 tours, quoi. Voilà. Ok. Ouais, c'est le début de la fin de ta partie. Bah, on pêche 1000 cartes, quoi. 1000 lents, pardon. Bah, t'as pêché trop de lents, ouais. Je peux toujours te déquer une Chandra, là. Donc, tu peux encore au moins regarder ta draw. Ouais, il m'a révélé ça, donc c'est dur. C'est dur parce que Chandra, là, j'ai besoin de faire moins de 3 pour tuer ça. Et elle meurt tout de suite sur Zurgou. Ouais. Non, bah tu coches que des lents. Enfin, celle-là, elle compte pas. Je vais montrer que... Je le mets pas au discrédit du deck, ça. C'est honnête de ta part, c'est gentil. Non, non, ça, il n'y a pas de galère. Pour moi, ça, c'est une partie qui ne compte pas. Du coup, bah... La première, je trouve que Lopo, il a un peu dormi. Maintenant, on va se faire une vraie idée lors de cette troisième guerre. Je crois que j'enlève... Je remets 3 fins de la fraternité. Et j'enlève les play-off. Autant de fins de la fraternité ? Bah... Il a les trucs de Vagabonde, plus... Vagabonde, plus les trucs de requins, potentiellement. Plus ça, tu vois. Ok, ok. Et ça tue sa Vagabonde, en fait. C'est très dur pour lui de sauver Vagabonde de ça. Ça me va. Comme il arrive à 3, moins 1. Il a envie de refaire un moins 1. En tout cas, de faire un tour sur 2. Donc... Ça roule. Ça doit être dégueu. Uhuh ! Il va falloir trouver des landes à la main si on garde ça, mais c'est une bonne main contre lui. Si tu trouves pas tes landes, tu fais pas de game. Attention, on a le droit qu'à une game, PL. Terrible. À combien de minutes de vidéo, on a le droit d'en relâcher une ? Je sais pas, en dessous de 18. Ah, t'abuses. En dessous de 5. Ah, ça fait plus de 5 minutes qu'on fait... Oh, trop. Allez, lame des cartes. Il est à mouligan. Il est à vous fatiguer. C'est vrai que t'as dit, si on fait des et full, on compte pas. T'as fait full, si tu fais des là, on discutera à relancer, quoi. Oh, putain, ça déconneit. Ah, vas-y, c'est pas perdu, là. C'est pas perdu. C'est pas encore perdu, mais ça me déconneit, quoi. Après 25 landes. Ouais, bah, ça va pas empêcher de... Ça va pas empêcher d'empêcher 6000, juste avant. Ça t'a pas empêcher d'empêcher 10 la game d'avant, c'est vrai. Oh, lande. Je retourne ça, je suis rendu pétrole. Putain, non, le jeu. Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Aïe, 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 aïe. Après, je vais essayer d'étudier la capacité du deck à se battre en dess. Bah, ouais, ouais, ouais. Capacité négative, pour l'instant. Bah, ouais. Enfin, je pense qu'il faut que tu trouves lande. Non, il faut pas que tu frappes, je pense. Si ? Ouais, je frappe ça, tout à fait. Ok. Ouais, je frappe face. Bah, t'as plus de play with fire, donc faut pas frapper ça avec ta frappe foudrayante. Ça marche pas, ça, putain. Non, mais vas-y, pars, c'est bon. Pars, tu sais quoi, je le note pas sur ce coup-là. Franchement, on avait quasi 50% de chance de draw en lande à chaque draw. Je suis d'accord. Sur 4 pour, c'est mal payé. C'est pas inhérent au deck, c'est inhérent à la malchance statistique. Ouais, on aurait dû piocher 1 à 2 landes en 4 draws, on a pioché 0. Donc, je n'aurai pas de conclusion hâtive sur cette game. C'est gentil. Ce qui permet... Mais attention... Ah là, il n'y a plus de droit à l'erreur. Ça n'a quand même pas changé mon avis, en tout cas. Après, les decks qui perdent tout seuls, mais qui, quand ils y déroulent, sont les meilleurs decks du format, ça n'en fait quand même pas les meilleurs decks du format. Parce qu'ils perdent tout seuls. Akapikuto, notre adversaire. Ok. Ça me va. Parce que là, en fait... Akapikuto, on dirait une ville maya, tu sais. C'est l'élu ? Tu avais la séquence parfaite de bonjour, play with fire. Tu sais vraiment les outre-cuidants. Ouais, je n'ai pas besoin d'outre-cuidants puisque ça, moi. Ok, encore une fois, l'adversaire, il ne fait rien tour 1, rien tour 2. Je note. Mais c'est parce qu'on break le format ? Et hardy fait ça. Non, mais je note. Cote, c'est quoi la micote ? Moins 3. On perd 3 PV. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Hop là. Ah, la cool. La petite shoulderade qui arrive. Tu vas refaire ton petit cote, une toute à petite Chandra. Tu voulais affronter Mono Noir. C'est maintenant qu'on définit un peu la praticité du paquet. Sur 11 cartes, il n'était pas obligé. Oh, mais oui. Si, mais tu sais qu'ils l'ont tout le temps tour 4. Ils en jouent 12 fois 4. On est au courant, quoi. On sait. Hop, montagne. Tu préfères le éclairer la nuit que recote ? Ouais, ça me fait garder de la value. J'aime bien recote, moi, puisque de toute façon, son bord est vide. Ah non, il t'attrape avec Fondrine Michra. Ok, d'accord. 4 là-dessus. Et ça met 5 parce que c'est une créature. Ah. Super. Ouais, je pense que celle-là, tu vas la prendre, effectivement. Ouais, sans surprise, très honnêtement. Ouais, sans galérer, quoi. Il faudrait qu'il ait 2 chez Eldred Eddict. Pour qu'il soit bon, mais bon, il faudrait qu'il soit vraiment très bon. Ça me va. Euh, non. Plus 1, plus 2, pardon. Ouais. Ouais, Chandra. Ouais. GG, Wallplay. Chandra, moins 3. Après, si je peux mettre un peu de mauvaise foi dans tout ça... Oh, vas-y. Les cartes nulles à chier du deck, là, tu sais, la forge du Rabrask et la statue, elles sont où, contre Mono Noir ? Parce que contre Mono Noir, si tu fais juste anti-bet, anti-bet, anti-bet Chandra... Bon, bah oui, ça fonctionne, quoi. C'est ce que fait le deck, je suis désolé, c'est... C'est disponible pour, donc... Ah ouais, ouais, Liliana, ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, bah, tous les tours, tu prends une montagne, je pense, mon pote, que t'es profite de jouer Liliana. Après, si les oppos, ils font main, possible, PL, merde. Ah, non, mais ça répond, je ne suis trompé. C'est parce que ça répond au format que le deck insane. Non, mais il n'est pas obligé de Liliana. Il n'y a que ça à faire, du coup. Hop, je cherche la montagne. Des fois, il vaut mieux rien faire, tu sais. Il se prend le petit tour d'après. Montagne... Non, bah, plus un, sélectionne un truc, tu vas le doubler. Plus un. Plus un. Bon, j'ai plus Fire, déjà. Tu peux éclairer la nuit, tu le tues pas ? Ah, non, tu le tues pas, parce que tu dois prendre les marqueurs. Ah, tu peux prendre les marqueurs de cote ? Ouais, mais je mets quand même pas... Il faut que je paye 4, je mets 14. Ah, attends. Bah, oui, t'as l'étale avec frappe foudroyante. Je retiens X par clôté. Ça marche ? Je ne sais pas, si ça marche pas, moi, ça me va. Retirer X-Marker à l'OT, donc 7. Là. Ah, mais je peux prendre de plusieurs planes walkers ! Ouais. Attends. Donc, je peux en prendre un, deux. Je peux en prendre neuf. Ouais, bah, t'as gagné, quoi. Ouais, je croyais que c'était que d'un planes walkers, maintenant, c'est des planes walkers qu'on contrôle. 7, 9. Copier. Là. Pan, pan. Et le deck est insane, je suis désolé. Ouais, enfin, on connaît, quoi, Chandra, Lightweave. Ouais, 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 ouais. Light up the night, bon. On peut mettre ça dans Rakdos aussi, si tu veux, quoi. Entre quoi ? Je rentre Garoté. Deux Fissus. Une flamme. Deux incendiés. C'est bon, je... Fissus, pas besoin. Je conseillerais vivement à notre opo de jouer des cartes autour d'eux, déjà. Les Playweave Fear, ça dégage. Forge du Rabaté, c'est peut-être nul contre lui. Je pense que c'est éclaté, Forge du Rabaté, c'est quoi. Je pense que tu veux des anti-bet, tu peux garder des Playweave Fear, en vrai. Ouais, ouais, j'en garde deux. Et là, t'es plutôt bien, comme ça. Alors là, déjà, on était insane, et là, il va regarder son side. Il va se dire, putain, comment je bats ça, quoi. Submit, ciao. Si, peut-être Edit Shoulder, il en rajoute. Il rajoute 3 îles, 3 counter spells. Go. Moi, je pense juste qu'il rajoute un dormeur évolué tour 1, et la game, c'est pas la même. Ouais, bah, du coup, il prend le Playweave Fear. Ou le Garoté. Hop, avec la main, il y a une shame. J'ai même pas lu la main, j'ai juste vu qu'il y avait des cartes dedans, j'équipe. Anti-bet, anti-bet, kot. Let's go. Kot, 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 kot. Ah ! Ouh, bah, c'est arrière. C'est bien. Voilà. Le side. Non, mais classique. Classique, classique. Rebonjour, il a dit bonjour. Elle est cool. Oh. Ah bah, quand l'adversaire joue pas de mana. Bah, si, regarde, 3-3. Ah, une Phérixienne en plus. Hum hum. Non, il a pas loupé un tour de lampe, quoi. Bah, on a commencé, donc non ? Bah, non, on a pas commencé. C'est pas toi qui a commencé, Val ? Non, non, je t'assure. J'avais l'impression. Alors ? Il est insane, ton deck. Bah, on est d'accord. Ah bah, il peut rien lui arriver, quoi. Je le tue comment, son avaleur de charrir ? Oh, t'as à peu près 12 moyens. Je le fissure, je crois. Vas-y, fissure-le. Hop. Non, c'est propre, c'est propre. Je dois avouer, je pense que ça veut faire. Ouais, bah, le tour d'après, c'est ult, c'est ult. Et c'est dur, quoi. Pour battre 5% du méta, ouais, ça le fait excessivement bien, quoi. Et les autres 5%, et les 10%, et... Ouais. À part le mirror, quoi. Sinon, t'es invaincu, quoi. C'est vrai que contre 5C, je pense que tu vas bien t'amuser avec ça. D'ailleurs, on a perdu contre un deck très représenté dans le méta, hein, J.Sky Dragon. Si, si je me permets. Effectivement, pas des masses. Voilà, donc finalement, si ton seul mauvais match-up, c'est un deck qui n'existe plus, bon, c'est ok, hein. Je pense, en vrai, là, maintenant, je redeviens un peu sérieux et j'arrête de troller le deck. Ton vrai match-up exécrable, c'est 5C, Ramp. Ouais. Je pense que c'est un match-up ingagnable, 5C. Mais si, effectivement, allez, c'est le moment où je fais mon petit match ou le pas, si t'affrontes que des jeux créatures, et notamment sur le ladder, beaucoup plus qu'en tournoi, si t'affrontes que des monos noirs, des monos raids, c'est vrai qu'avoir un pack full interaction qui pose un plein soccer, ça peut fonctionner. Mais à coup le pas, le deck fonctionne. Non, le deck ne fonctionne pas. Il est comment, le deck, voilà. Tu peux pas trop m'en demander non plus, gros. Ton opoie a joué deux lundes et il a rien fait après. C'était le deal. On a gagné. Mec, j'ai été sympa sur la première game. C'est vrai, t'as été sympa, oui, mais parce que t'étais conquis. Non, j'ai le micro, j'attends, j'attends. J'étais pas si conquis que ça. Si tu veux, tu peux le dire vite. Le deck insane. Voilà. Voilà, ça me va, ça me va, ça me va. Insane. Vraiment, exceptionnel. Incroyable. Mais en tout cas, crafter en masse, de toute façon, ça c'est rotation proof et ça sera imbattable jusqu'à au moins dans deux ans, au niveau du standard. Mais en sortant du troll, par contre, en sortant du troll, là, Chandra, ça reste vraiment très puissant. On a arrêté de jouer ça parce qu'il n'y avait plus de ragdos. Oui. Mais en fait, si t'enlèves la structure rouge et que tu mets une structure noire à la place parce que tes anti-bets sont meilleurs que des play with fire, tu peux très bien réintroduire Chandra et éclairer la nuit dans une base mono-noire. Moi, ça m'a donné envie de faire ça, en fait, sur tout ton deck. Oui, tu peux faire ça. Après, tu peux juste jouer le deck tel quel et break le format, quoi. C'est vrai, vu que le deck est insane, c'est vrai que ça serait con de le... Tu peux faire ça, quoi. Après, tu peux l'aménuire en rajoutant des couleurs. C'est vrai que je peux l'amendrir, je peux l'amoindrir alors qu'il est sublime tel quel. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en empêche, Forge du Rabrasque, quand tu fais tour 3, tour 4, tour 5, tour 6, parce que t'as pu chater 4 exemplaires, c'est fort. Ah ben, l'oppo est mort, littéralement. Mais je pense qu'on aurait dû le mettre dans la tier list Artefact, Forge du Rabrasque. J'ai complètement oublié. Ouais, mais après, ça l'a fouté mal pour Black Lotus. Pour Black Lotus. Ça faisait mauvais genre, tu vois. Non, le deck est un peu mieux que ce que je pensais, mais je suis quand même pas totalement conquis, quoi. J'irais pas avec ça en tournoi. J'irais plus volontiers en ladder. Moi, j'ai pas été conquis, parce que je l'étais déjà. Ouais, t'étais déjà conquis, c'est vrai. Donc finalement, aucune surprise dans le gameplay de ce deck. En tout cas, je suis très content. Tu sais ce qui me fait vraiment chier par terre, quoi ? C'est qu'on a gagné avec des statues en lévitation ? De quoi ? C'est qu'on a gagné avec des statues en lévitation dans le deck ? Non, pas tellement. C'est que les gameplays qu'on a fait avec Azorius Solda, qui est un des meilleurs decks du format, ont été vraiment nazes, quoi. Oui. Après, mauvais deck, quoi. Mono-Red, Control, Big LoL. Bon deck. Et on détruit des types, quoi. C'est quand tu joues un deck méta et quand on joue un hors méta, quoi. Ah, putain. Il y a un constat, du coup. Il y a une conclusion à tout ça. C'est tout, hein. Franchement, il ne faut pas chercher plus loin. Eh oui, c'est vrai. Pas de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper, Magic Arena, FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501